Nous avons besoin aussi de réformer nos vies, parce que nos vies sont condamnées à la vie chronométrée, elles sont condamnées à la vie monotone, et elles ont besoin de plus d'autonomie et de plus de communauté. Là aussi, Sigmund Bouman disait cette idée importante, c'est-à-dire que l'individu, l'épanouissement individuel, a besoin d'une communauté pour s'épanouir. On ne peut pas s'épanouir de façon fermée, close, égocentrique et égoïste. Il faut ces deux choses qui semblent apparemment antagonistes et qui sont nécessaires. Nous avons besoin de plus d'autonomie et de plus de communauté. Mais nous avons besoin aussi de vivre dans le sens où la vie est polarisée, d'un côté par un pôle qu'on peut appeler celui de la prose, et de l'autre côté celui de la poésie. Qu'est-ce que c'est que la prose de la vie ? La prose de la vie, c'est ce qu'on est obligé de faire, qui nous ennuie, qui nous attriste, qui nous contraint. Mais nous le faisons pour gagner notre vie. C'est-à-dire, nous gagnons notre vie en la perdant. C'est-à-dire, nous le faisons pour survivre. La prose de la vie, c'est ce qui nous permet de survivre. Mais la poésie de la vie, c'est ce qui nous épanouit, c'est ce qui nous fait vivre. Or, la poésie de la vie, il est dans l'amour, dans l'amitié, dans la communion, dans le jeu, dans la danse, dans l'extase, dans la fête. C'est ça la poésie de la vie. C'est ça la poésie.